Salut à toutes et à tous apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors lorsque j'ai découvert le surfskate et que j'ai recommencé à regarder quelques vidéos, j'ai découvert Sean Lay qui partageait des vidéos de ses Infinity Loops, donc ses boucles infinies et ça m'a vraiment impressionné car pour moi ça représente vraiment toute la beauté du surfskate, arriver à générer de la vitesse sur seulement quelques mètres carrés donc en faisant ses boucles infinies, une boucle frontside et puis une boucle backside et arriver à les enchaîner. Bien sûr c'est hyper complexe mais de nouveau je trouve ça super beau car ça demande vraiment beaucoup beaucoup de contrôle en surfskate pour arriver à générer de la vitesse en compressant notamment et puis en s'étendant. C'est donc devenu mon objectif ultime en surfskate, comme je l'ai dit c'est compliqué donc je vais y aller étape par étape même si finalement j'ai déjà commencé car évidemment les vidéos que j'ai faites sur comment pomper frontside, comment pomper backside, comment faire un bottom turn etc. c'est absolument nécessaire de maîtriser tout ça avant de vouloir commencer à faire ses premières boucles infinies. Aujourd'hui je m'attaque à la partie la plus facile, c'est la première partie de la boucle et la partie frontside donc il faut arriver à tourner autour d'un point, faire un 360 degrés et surtout ressortir avec de la vitesse ce qui est bien entendu la partie la plus complexe et je te montre comment faire dans cette vidéo. On entame le 360 comme un bottom turn avec cette main arrière qui va venir vers l'avant, on va pointer du doigt l'objet autour duquel on souhaite tourner, on va le regarder, ce qui va impliquer d'accliner tout le corps dans le virage et de bien plier les jambes. Ensuite lorsqu'on a atteint la moitié de la boucle et donc les 180 degrés, on reste bien groupé et on commence à regarder la sortie et donc la fin de cette boucle et c'est lorsqu'on atteint les trois quarts du tour que là on va décompresser donc s'étendre d'un coup le plus rapidement possible, lancer les bras vers l'avant pour régénérer de la vitesse en cette fin de boucle. Il est donc très important pour bien garder de la vitesse pendant toute la boucle, de bien compresser et donc de plier les jambes et d'utiliser le regard et les bras avant de bien décompresser en fin de trajectoire. On se rend d'ailleurs bien compte lors de ce genre d'exercice de l'importance de l'extension car le moment auquel on va la réaliser et la vitesse à laquelle on va l'effectuer va avoir un gros impact sur la vitesse que cela va générer. C'est d'ailleurs l'élément que je souhaite encore le plus travailler, vraiment la partie dont je suis le moins satisfait aujourd'hui lors de ce 360, c'est cette extension mais je pense que c'est seulement avec la pratique, en en faisant encore, encore et encore, qu'on finit vraiment par trouver le timing parfait pour la lancer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si peut-être toi aussi tu es intéressé par le challenge et que tu as envie de me rejoindre. Je vais donc partager dans les prochaines semaines mon évolution. La prochaine étape sera beaucoup plus compliquée vu que ce sera la boucle côté backside et là, ça va évidemment tout changer. N'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo sur Skate tous les mardis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut !